La solution la plus efficace C'est l'utilisation de câbles blendés, blendage relié à la terre. Cette solution, dans certains cas, peut s'avérer onéreuse. Nous proposons donc une alternative, le 220 Absoplug. Cet appareil, simple à utiliser, se connecte sur une prise murale. Il peut faire une pièce, il fait peut-être un petit peu plus, ça va rester sur une pièce. C'est très intéressant de l'installer dans la chambre car c'est l'endroit où nous sommes le plus exposés. Pour mémoire, la nuit, il vaut mieux que le niveau d'onde électromagnétique ne dépasse pas 5 V m. Je vous propose donc une démonstration. Nous allons utiliser un appareil Chauvin-Arnaud, un mesureur de chambre, une large bande. Il est équipé d'une antenne EF2A, tridimensionnelle pour ceux qui s'intéressent aux problèmes techniques. Normaliser ses appareils homologués. Cet appareil a été testé il y a quelques mois d'ailleurs, 3-4 mois. Nous sommes dans une chambre à coucher. J'ai mis l'antenne tridimensionnelle sur le coussin, l'endroit où on met la tête. La situation actuelle, c'est que nous avons des courants rayonnants dans l'installation électrique, des courants rayonnants entretenus qui génèrent un champ électromagnétique ou des ondes électromagnétiques. On mesure en ce moment 3,4 V m. Quand je m'approche, effectivement, je modifie un petit peu le champ. L'idée, c'est d'essayer de tester de l'alu, ça peut être intéressant. Une pierre qui peut absorber les ondes électromagnétiques. Et ensuite, on testera le 220 ABSOPLUG. Alors, on va prendre de l'alu pour voir ce qui se passe. On va le promener un petit peu autour. Petite augmentation. Voilà, je vous passe tout ça, vous voyez. Par exemple, il y a un petit réveur dessus. Voilà, on s'aperçoit dans ce cas que l'alu a une certaine efficacité, puisque le 3,5 V, on est tombé à 2,6 V. Donc, la feuille d'alu peut avoir une petite efficacité. C'est important si on veut. Je laisse chacun juger. On va essayer une pierre qui peut absorber les ondes. Donc, on va s'approcher de la tête ou de l'antenne. On s'aperçoit que le niveau diminue. On a perdu 0,2 V, soit 200 millivolts. Bon, la pierre agit un petit peu. Je la promène un petit peu autour. Dans certaines positions, on voit donc que le niveau varie légèrement. Ensuite, nous allons essayer donc le 200 l'air sopleg. Donc, je le connecte sur une multiprise normalisée, neuf. C'est pour la vision. Je ne vais pas le mettre à genou pour aller sur une prise de morale. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je le connecte dessus. Voilà, le niveau de l'antenne électromagnétique passe à 0. Donc, le 200 l'air sopleg fonctionne. Je vais le déconnecter. Je vais le faire après, si vous voulez, écouter l'appareil. Comme ça, on va avoir une vision en plus. Connecté. Déconnecté. Connecté. Déconnecté. Voilà, ça nous va utiliser la capacité d'absorption du 200 l'air sopleg. Alors, nous allons faire un autre plan, avec un autre angle de vue, pour tester l'absorption du 200 l'air sopleg. Donc, actuellement, nous sommes à 3,3,3,3,4. Quand je parle de 3,4 ou 3,1, ce qu'on voit, c'est 3,2 ou 3,1 volt mètre. Voilà, je parle un peu pour l'unité, qu'on ne se trompe pas. Donc, je vais câbler l'absorption du 200 l'air sopleg. Nous remontons à 2,9, 3 volts peut-être aussi, la prise à côté. Bon, il s'est passé une petite chose, mais ça, ce n'est pas à 3,2 volt mètre. Je refais l'essai. Voilà, nous repassons à 0 volts. Et nous remontons à 3 volts. Après, c'est un problème de proximité de prise, parce que l'appareil capte aussi ce qui se passe au niveau de la prise. Une particularité, c'est que, quand on dort, on a la tête, on va dire la position. Le fait de retourner la tête, de bouger légèrement, le niveau d'ondes électromagnétiques peut changer énormément. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un niveau presque de 0 volts à un niveau de 2, 3 volts, simplement, bouger la tête. Ce qui veut dire que, dans la nuit, pendant la phase de sonnerie profonde, simplement, s'il y a des ondes électromagnétiques autour de vous, simplement, le fait de bouger, vous pouvez passer de 0 à un niveau plus important, ce qui fait que vous pouvez même vous réveiller à son malin. En réalité, ce n'est pas du bruit, mais bon, il y a eu un niveau d'ondes électromagnétiques qui a peut-être perturbé vos neurotransmetteurs. On n'ira pas plus loin dans le côté médical. Donc, je vais vous parler du 220 ABSOPLUG. Pour les professionnels, c'est un produit CE. Au niveau compatibilité électromagnétique, il ne se classe ni dans les pollueurs ni dans les pollués. Il est classé absorbant, CEM. Il est conforme à la directive basse tension, pour ceux qui s'intéressent à ça. Par contre, au niveau IP, il n'a pas les indices IP d'extérieur, je le précise. Donc, c'est un appareil qui est fait pour fonctionner à l'intérieur. Pour le mettre sur une prise, tout le monde peut le faire, donc on n'a pas d'installation. C'est un appareil qui doit être branché en permanence, parce qu'il ne consomme quasiment rien, quelques millième d'ampère. Il est garanti deux ans. Il est aussi bidirectionnel, c'est-à-dire que quand il est branché sur une prise murale, avec une multiprise normalisée, on peut donc câbler les appareils que vous avez dans la chambre, je ne sais pas, le radio réveil, la lampe, ce que vous voulez. Les appareils qui seront branchés via cette multiprise verront leur courant rayonnant absorbé de la même façon que l'installation électrique. C'est un appareil qui est silencieux. Et puis, c'est très intéressant de l'avoir en réalité la nuit, puisque moi, je poursais de ça aussi, bien sûr. C'est très intéressant de savoir que quand on dort, quelqu'un est là pour nous aider, nous surveiller, pour nous éviter d'avoir un niveau d'onde électromagnétique trop élevé dans la place où nous sommes. Alors, je vais vous montrer quelque chose que d'habitude je ne vous montre pas, mais bon, certains comprendront peut-être pourquoi. Je vous montre un absoplug ouvert. Là, c'est une demi-coque de l'absoplug. Dans cet absoplug, je vais vous montrer quelque chose. Donc, nous avons plusieurs composants. Donc, composants électroniques sur une face. Nous avons des composants électroniques sur une seconde face. Ces composants électroniques ont peut-être une particularité, c'est-à-dire par exemple ici, un des composants, ici c'est un boîtier où les composants HF sont à l'intérieur. Par contre, les composants HF, volontairement, nous avons noyés dans de la résine. Ils sont moulés dans la résine. Une particularité à ces composants, nous avons quatre selfs HF accordés. Pour les régler, pour les accorder, on utilise un bain HF avec un générateur, un oscilloscope et un analyseur de spectre. Pour accorder les spires, nous écartons plus ou moins les spires de la self, nous les déformons, nous faisons ça quatre fois. Pour éviter que les spires bougent au montage, nous vernissons l'ensemble. C'est pour ça que vous voyez ce vernis noir. Il permet de protéger les selfs. Ça permet aussi de protéger le circuit contre l'humidité et contre la poussière. Ce produit ne devrait pas être ouvert, parce que s'il était ouvert, ça veut dire déjà qu'on perdra la garantie sur le produit, comme tous les produits. Et s'il était ouvert et refermé, le problème, c'est que les selfs bougeraient. On a 9 chances sur 10 d'écarter un petit peu les spires en l'ouvrant. Et à ce moment-là, le produit devient inactif ou générateur d'ondes électromagnétiques. Pour monter un produit comme ça, entre le circuit imprimé, tout ce qu'il y a dessus, les réglages, aujourd'hui, ça nécessite à peu près avec les tests 3 heures. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que la meilleure solution, quand même, c'est le câblage électrique blindé. On reste là-dessus. Précision pour... Je n'ai aucun intérêt dans la fabrication des câbles blindés, je le dis de suite, ni dans la distribution, ni dans l'installation. Là, je parle pour le bien-être des gens. On reste là. Si vous pouvez vous équiper un câble électrique blindé, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il serait peut-être intéressant, dans une pièce, au moins dans la chambre, d'utiliser le 220Aps au plug, qui est vraiment, bon, une des solutions intermédiaires, qui vous permet de diminuer le niveau d'ondes électromagnétiques chez vous. Pour des informations complémentaires, et pour savoir comment se procurer le 220Aps au plug, rendez-vous sur le site 220Aps au plug.com. Sous-titrage Société Radio-Canada